En 2010, mon fils aura 12 ans, il sera longtemps pour moi de lui parler de son pays, et pour lui c'est quelque chose de très très important. Depuis c'est l'enfer, la misère, la galère, le chaos frappe à nos portes, le régime impérial, fort, puissant, règne, sans partage, et n'entend aucunement pas céder le passage. Je lui dirai qu'ils sont des spécialistes du langage, rigueur, mobilisation, bout du tunnel, j'en passe, point d'achèvement, qu'est-ce que j'encorde le passe-passe, des mots qui sont restés vides de l'ascence, disait de nous, jeunesse, faire des lances de la nation, alors qu'au fond ils nous préparaient à la marche, attendons, que nous continueraient sûrement avec du bâton, à la moindre délivration de notre temps. Je lui dirai qu'ils sont devenus des super patrons, ils ont hérité la méthode de leur père colomb, et n'entend aucunement pas changer de façon, car pour eux, nous réduirent un mouton, ce n'est pas du tout con. Je lui dirai qu'ils ont inversé le sens des choses, transformé le mal en bien et le bien en mal, ils pillent les fonds, associent les sociétés, qui ferment les portes et partent. Le père se retrouve au chômage, il compte sur la mère, celle-ci seule au jeu, il rentre avec des fritures, et comptera son tour sur la fille qu'après l'école, il fera le poteau pour satisfaire le bailleur. Le vrai pense trouver mieux en approchant les pédés, il s'est fait sur le brisé par la fenêtre balancée, le prix est fort, le salaire est faible, mon fils, il ignorait, peut-être, que ça ne valait pas la peine. Je lui dirai qu'un régime où le fonctionnaire est milliardaire, à la place de l'homme d'affaires qui ne peut que se taire, ne peut produire que misère et galère, et nous éloigner de ce fameux bout du tunnel. Je lui dirai, fiston, tu peux gagner ta vie, même en vendant du pain, il y a beaucoup qui le font. Il faut rester digne, combatif et efficace, et chercher le chemin de la réussite sans tâche. Je lui dirai, tes rêves s'arrêteront au sommeil, action quand tu te réveilles, aie confiance à ton potentiel, n'attends rien des dieux et compte sur toi-même. Le rendez-vous avec le père, c'est à la porte du ciel, je lui dirai. Ne combats pas la réussite, prends-la comme une référence, et tu vaincas l'empire du mal. Prends-la comme un carburant et filera comme le vent, prends-la comme un rage, celle qui déplace les montagnes, je lui dirai. Fistons, évite les choix faciles, les déviances, et c'est pour qu'ils minent neufs aux sociétés, qui à la langue détrueront ta dignité, affecteront ta moralité, ainsi que ta liberté, je lui dirai. Sous-titrage ST' 501 Respecte ta conscience, des dessous de table et autres remplissages, la pence, ton fils, reste homme, au principe d'intégrité, que ton anus reste toujours fidèle au WC.